Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Ça va être la dernière capsule pour le moment que je vais vous poster au sujet de nous terriens dans le cosmos. Je le dirai comme ça, je vais l'exprimer de la sorte. Mais je vais revenir sur quelque chose que je vous ai déjà évoqué et c'est vrai que vous êtes un certain nombre à me le demander. Donc je vais vous en reparler. Je vous en avais parlé il y a quelques années lorsque j'avais vécu cette décorporation pendant 48 heures de l'explication d'où nous venions et vers où nous allions. Et je vous avais expliqué que nous, notre système solaire et toute la voie lactée, bien évidemment pas nous, petit et rien que nous sommes. Oui, bien sûr, bien sûr, nous sommes les hôtes de la Terre. Oui, bien sûr, de Gaïa. Et donc Gaïa, incluse dans le système solaire qui lui-même est inclus en tant qu'un des systèmes solaires de la voie lactée, un des multiples systèmes solaires de la voie lactée dans la voie lactée. Toute la voie lactée ondule autour de l'anneau d'Alcyone. Alors, qu'est-ce que l'anneau d'Alcyone ? Bien, l'anneau d'Alcyone, pour faire court et direct, eh bien c'est le trou noir autour duquel nous tournons. Bon, et après, une fois que ça s'est dit, ça fait quoi ? Et vous êtes un grand nombre à me demander d'en reparler. Bon, nous tournons toute la voie lactée autour d'un trou noir. Et quand on tourne autour d'un trou noir, il semblerait qu'à un moment donné, on soit happé par le centre du trou noir pour rejoindre la singularité. Oui, d'accord, et alors ? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour demain. On a le temps d'évoluer et la Terre a le temps de ne plus être Terre, n'est-ce pas ? Avant d'en arriver à ce que ce soit happé, absorbé, tout notre système solaire et donc toute la voie lactée, tout court, par le trou noir qui va nous permettre de rejoindre la singularité Alcyone. Alcyone, c'est notre immense soleil central, donc, qui, ça c'est la singularité, alors on dit, je suis en train de vous dire immense, et une singularité, c'est infiniment petit. Donc, c'est un petit peu un paradoxe, c'est un petit peu, comment je dirais, une incompréhension que l'on peut avoir, non. Nous sommes, quand il y a eu le Big Bang, nous avons eu une immense expansion, ok, qui a formé ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire, la façon dont nous le vivons aujourd'hui, c'est-à-dire, ça a formé, ce Big Bang a formé des galaxies, dont la voie lactée. Et l'infiniment petit étant à l'image de l'infiniment grand, terrestrement parlant, bien, si vous m'écoutez, il y a toutes les chances que vous sachiez ce que sont les flammes jumelles, n'est-ce pas ? C'est le féminin qui recherche son masculin, et qui, parce que, quand nous évoquons flammes jumelles, nous allons parler dernière incarnation, ce sont donc un féminin et un masculin qui ont suffisamment évolué depuis l'origine des temps pour pouvoir être en dernière incarnation, s'incarner une dernière fois, pour se retrouver et finir, finaliser tout ce travail, de toutes ces visites antérieures, en quelque sorte, depuis l'origine des temps, depuis le Big Bang. C'est valable pour le règne végétal, pour le règne animal, pour le règne humain. Pas que. C'est valable aussi pour notre soleil et pour notre voie lactée. Notre soleil, je ne sais pas, alors qu'il est, quelle est sa contrepartie yin-yang. Je ne sais pas. Je vous mentirais si je vous disais la source ne me l'envoie pas. Un autre système solaire, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, la voie lactée, nous savons parfaitement où est son pendant, où est l'autre partie d'elle-même. Andromède. Lorsque les deux galaxies vont s'interconnecter, parce qu'elles sont vouées effectivement à se retrouver, elles vont devenir actives, continuer à tourner autour du trou noir qui représente l'anneau d'Alcyone, mais en étant fusionnées. gageons que ce soit la dernière fusion avant de rejoindre effectivement le centre de l'anneau d'Alcyone, c'est-à-dire Alcyone lui-même, le grand soleil central, de revenir à la singularité. Mais il n'y a pas que deux galaxies qui tournent autour de cet anneau d'Alcyone. Il y en a plein d'autres. Nous sommes sur un axe qui au fur et à mesure ondule, monte et descend, ondule autour d'immenses anneaux que représentent les anneaux d'Alcyone. Si vous voulez avoir une idée, comme l'infiniment petit étant toujours à l'image de l'infiniment grand, vous regardez ce que ça vous évoque, par exemple, les anneaux de Saturne. C'est pareil, mais en surdimensionnés. Voilà. Donc la voie lactée tourne autour d'anneaux surdimensionnés qui équivaudrait aux anneaux de Saturne, mais vraiment en surdimensionnés. Pourquoi est-ce que ces derniers temps, depuis 2012, grosso modo, mais on avait commencé à le toucher en 1987, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, nous avons senti que nous changions nos modes de fonctionnement. Bien parce que la voie lactée est entrée dans l'anneau d'Alcyone. Alors elle ondule, elle monte et elle descend autour de l'anneau d'Alcyone. Et pour faire une montée, ou plus exactement, c'est ça, pour faire une montée, elle est en bas et pour faire une montée, elle va traverser l'anneau d'Alcyone tous les grosso modo 13 000 ans. Puis elle va monter puis elle va redescendre au bout de 13 000 ans. Et elle mettra grosso modo 2 000 ans pour traverser la totalité de l'anneau d'Alcyone. Nous l'avons enclenché définitivement, ce passage dans l'anneau d'Alcyone en 2012. On en a pour 2 000 ans. Piu, piu. Ça fait longtemps que nous ne serons plus en vie, dans cette vie présente. Mais par contre, ça explique toute notre évolution actuelle. Les artisans de lumière qui se sont donc incarnés pour faire évoluer et évoluer avec Gaïa notre Terre dans cette dimension là, ici et maintenant, notre partie fractale d'âme ici et maintenant, dans cette évolution du moment depuis 2012, pour enclencher une nouvelle évolution dans les 2 000 ans qui viennent, le temps de passer dans cet anneau d'Alcyone qui est un anneau de photons. Ça explique que ça change notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de nous positionner, notre façon d'être terrestrement parlant. Ça change aussi la donne par rapport à Gaïa en elle-même, par rapport aux autres planètes. On se rend compte que les autres planètes changent aussi de consistance, notamment les planètes gazeuses, déjà de notre système solaire. On se rend compte que leur consistance est en train d'évoluer. Bien, les planètes telluriques, c'est moins évident, sauf que, par exemple, la Terre, Gaïa, que fait-elle ? Il y a la version des pôles nord-sud. Le pôle est monté. Et ça s'accentue. Ça va de plus en plus vite. Les scientifiques n'avaient pas prévu que ça évolue aussi vite l'inversion des pôles et c'est lié à ce passage dans l'anneau d'Alsion. Tant mieux, ça va nous permettre une restabilisation plutôt que d'être déstabilisé trop longtemps parce que c'est pas évident et bien évidemment que de sentir qu'on est complètement dans une déstabilisation totale. Mais bien sûr que ça va changer des tas de choses terrestrement parlant. C'est ce que c'est déjà en train de faire. si on ne tient pas compte de nos apprentis sorciers. Là, c'est autre chose. Bien évidemment. Mais déjà, rien qu'à comprendre ce passage dans l'anneau d'Alsion de la voie lactée, pas que de notre système solaire, de la voie lactée entière, bien ça explique les changements. Bien sûr qu'il y en aura encore plus des changements. La voie lactée, c'est quand même une galaxie. Elle n'est pas minuscule. Donc, tant qu'elle rentre totalement dans l'anneau d'Alsion et qu'elle le traverse totalement, bien sûr qu'on peut comprendre que ça met 2000 ans de temps terrestre. Et au fur et à mesure donc qu'elle ondule notre voie lactée autour de cette anneau d'Alsion, donc tous les 26 000 ans, elle fait une circonvolution totale. Tous les 13 000 ans, tous les 25 972 ans, on m'a toujours envoyé la source. Des scientifiques vous diront 25 920, moi on m'a toujours envoyé 25 972. Mais grosso modo, à 52 ans près, on est dans les mêmes chiffres, la même durée. Et donc, effectivement, le temps que ça fasse une circonvolution complète, 25 972 ans, la moitié d'une circonvolution, donc repassée dans l'anneau d'Alsion, tous les 13 000 ans. Ok. Et donc, tous les 11 000 ans, on va, pendant 2000 ans, être dedans. ça signifie quoi ? Ça signifie que, pour cette fois, gageons que nous allons réussir à faire franchir le cap à Gaïa, de grandir. D'autres planètes l'ont déjà fait, notamment dans la Voie Lactée, même si pas dans notre système solaire, nécessairement, dans la Voie Lactée, d'autres planètes l'ont déjà réussi, cette transition, lors d'autres passages antérieurs. Et au fur et à mesure, donc, que la Voie Lactée ondule, autour de ce trou noir, donc, où le centre va être la singularité, Alsion, le grand soleil central, elle se rapproche du centre, la Voie Lactée. Mais, encore une fois, on n'y est pas, on a encore un certain nombre, de multiples passages, à avoir en circonvolution. Donc, tranquille, nous avons donc le temps, allez, tranquille, le temps d'évoluer, le temps de voir notre bonne vieille Terre évoluer également. Effectivement, nous comprenons donc, beaucoup mieux, que nous tournons autour d'un trou noir. Et je vous évoquais le fait, que l'infiniment petit, étant toujours à l'image de l'infiniment grand, nous pouvons effectivement imaginer, que nous représentons l'infiniment petit, à la hauteur de la Voie Lactée, qui va donc se repositionner, par rapport à Andromède, et du trou noir et du trou blanc ne feront plus qu'un, tout comme les deux demi-âmes se rejoignent en tant que flamme jumelle. Le trou noir que représente le grand soleil central, autour duquel nous tournons, a son trou blanc de l'autre côté, bien sûr. L'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand. Et de l'autre côté, ce trou blanc évolue, bien sûr, de la même manière, et en opposé en même temps, n'absorbe rien, mais plutôt rejetterait. Il y a un trou de verre au centre. Et nous sentons donc parfaitement toute l'évolution, quand nous accédons aux autres dimensions, au-delà de la cinquième dimension, nous ressentons parfaitement toute l'évolution de la galaxie, et plus que ça, de notre grand soleil central. Laissez-vous aller à ressentir combien vous pouvez être sensible et sensibilisé à cette surpuissance que nous envoie notre grand soleil central dans son côté positif d'évolution pour reconnecter à son trou blanc. Ça va vous aider à progresser et à sentir combien vous vous êtes incarné à un moment fondamental, puisque pour cette fois-ci, c'est ce que je vous évoquais il y a à peine quelques minutes, cette fois-ci encore, nous avons cette possibilité et cette chance, nous n'allons pas la laisser passer, cette fois-ci, de faire évoluer la Terre dans des dimensions supérieures. Donc, allons vers notre lumière, sentons combien notre lumière nous permet d'accéder à d'autres dimensions, à sentir combien le cosmos, certes est grandiose, mais à la finale, combien nous le comprenons pour que vous puissiez sentir combien vous faites grandir par votre compréhension et votre acceptation la possibilité pour notre grand soleil central de sentir toute cette lumière envoyée par l'infiniment petit qui forme un infiniment grand parce que plus nous serons nombreux dans le cosmos et surtout dans la Voie Lactée, bien sûr, dans les différentes planètes habitées par les différents soleils, combien nous serons nombreux à envoyer de la lumière, combien le grand soleil central le ressentira et combien le grand soleil central grandira. Tout simplement, laissez-vous impacter par tout ça et sentez combien tout petit que nous sommes, nous sommes dans l'infiniment grand. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. J'ai essayé de le faire de tout mon cœur avec plein d'amour parce que c'est quelque chose qui nous envoie à tout cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça va jusqu'à là ressentir combien notre grand soleil central nous nourrit. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques et de nouvelles thématiques. Très, très belle journée à toutes et à tous. J'ai essayé de le faire de l'amour inconditionnel. de l'amour inconditionnel.